Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va bientôt commencer cette première conférence du deuxième semestre de cette année 2023. Merci déjà d'être parmi nous, d'avoir choisi cette conférence plutôt que d'aller en terrasse, de profiter des quelques rayons de soleil que nous avons. Mais vous avez bien fait que vous allez découvrir un sujet très intéressant dans le cadre de cette conférence. Donc, avant de débuter cette conférence, tout d'abord, je tenais à remercier tout particulièrement justement Yves Romère avec Arthur Depas qui est présent parmi nous, avec qui nous avons co-organisé cette première conférence du semestre, justement pour allier nos forces et justement essayer de trouver un sujet assez innovant dont on a, peut-être que vous n'avez sûrement pas du tout entendu parler, parce qu'en effet, on va parler d'océan et d'espace. On va voir que finalement, ces deux milieux qui peuvent paraître assez lointains l'un de l'autre sont finalement assez proches. Et on va voir à quel point l'océan aussi inspire les scientifiques pour l'avenir du spatial et en quoi justement l'océan sera peut-être même vital pour les astronautes qui, à l'avenir, pourront coloniser peut-être d'autres planètes, faire des missions. On va aller assez loin, on va pouvoir parler si bien de la Lune ou encore de Mars. Et donc, pour parler justement en quoi l'océan inspire les scientifiques pour cette recherche spatiale. Donc, on a aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous tout d'abord Cécile Renaud, donc bonjour, qui est doctorante au laboratoire microbiologie et protéomique de l'Université de Mons en Belgique et qui travaille particulièrement sur le projet Mélissa, dont on va entendre parler au cours de cette conférence. Et aussi donc de Cyril Prisbilla, qui est chercheur en biologie des organismes à Alifremer. Donc, vous allez voir, finalement, pour l'instant, dans vos titres, ça ne parle pas beaucoup d'espace. Et justement, je vais vous inviter à vous asseoir et on va voir justement comment vous êtes passé justement du milieu marin à l'espace et comment ces deux milieux se sont croisés. Alors, je vais vous apporter à chacun un micro. Chacun votre micro. Et pour justement débuter cette conférence, on va déjà commencer par apprendre un peu à mieux vous connaître votre parcours. Et ensuite, on verra justement le lien qu'il y a avec votre projet, avec la recherche spatiale. Et pour débuter, je vais laisser la parole d'abord à Cécile, qui va justement nous parler finalement de son projet de recherche en doctorat et justement qui va nous amener à parler de certains organismes, plus particulièrement dans le domaine spatial. Merci beaucoup, Cyril. Donc, je me présente. Je m'appelle Cécile Renaud. Je travaille au laboratoire de microbiologie et protéomie, comme vient de le dire Tristan, à l'Université de Mons, donc en Belgique. Et je travaille effectivement sur le projet MELISA, qui est un projet de l'Agence spatiale européenne, dont on parlera pendant la présentation. Donc, quelques mots sur mon parcours. J'ai fait une licence et un master à la Sorbonne Université à Paris. Et ensuite, j'ai fait un second master en management de l'innovation. Et c'est ce qui m'a rapprochée doucement, en partant de la biologie au domaine spatial. Et j'ai fini à l'International Space University, donc l'Université spatiale internationale, qui m'a cette fois confortée dans mon idée d'allier la biologie au domaine spatial. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on s'apprête à s'engager dans des missions spatiales à long terme. De nos jours, les missions spatiales, c'est dans l'International Space Station. et elles ont un temps qui est limité et une capacité d'obtenir des cargos de réapprovisionnement assez fréquents, 4 à 5 fois par an. Mais si on s'intéresse à l'avenir plus lointain, on va probablement se diriger vers des missions spatiales qui sont bien plus lointaines. et donc, dans le cas où les cargos ne seront pas possibles. Et donc, il faut évidemment, pour ça, chercher à développer des systèmes de support de vie plus durables, qui sont autonomes et dans lesquels on a une parfaite confiance pour la survie de nos astronautes. Et donc, l'idée, c'est de savoir sur quel type de système on pourrait se baser et pourquoi ne pas s'inspirer de notre planète, et donc pourquoi ne pas s'inspirer des systèmes de support de vie qu'on a ici, sur Terre, et donc s'intéresser aux micro-organismes qui ont une place très importante dans notre vie de tous les jours. Et on peut également faire un lien avec ce qu'on vit de nos jours. De plus en plus, c'est le recyclage des déchets, comment on fait pour gérer une boucle complète sans pour autant avoir une quantité de déchets ingérable. Donc voilà, ça correspond aux enjeux d'émissions spatiales à long terme. C'est donc bien un établissement des bases autonomes sur du long terme, mais dans lesquelles on a une toute confiance pour supporter la vie de nos astronautes dans le futur. Et donc la question fondamentale est comment réussir à créer un écosystème autonome qui est fléable, capable de répondre aux besoins des humains, et le tout dans des conditions hostiles assez extrêmes. Et donc, à ce niveau-là, les systèmes de support de vie deviennent des piliers de nos ambitions et ils englobent des dimensions telles que la production d'oxygène, la production de nourriture et les recyclages des déchets. Et donc c'est sur ce sujet-là qu'on va se baser avec Cyril pour vous faire cette présentation ce soir. Et moi, plus particulièrement, je vais vous présenter mon sujet de thèse à l'Université de Mons où je m'intéresse aux micro-organismes et plus particulièrement les cyanobactéries. Donc les cyanobactéries, qu'on entend souvent parler de la spiruline, qu'on qualifie souvent de micro-algues. Il s'agit en fait d'une cyanobactérie, c'est-à-dire que c'est une bactérie qui est photosynthétique. Donc à partir de l'énergie lumineuse et du CO2, elle va nous permettre de produire de l'oxygène. Et donc cette spiruline est bien connue dans la vie de tous les jours. On en retrouve dans les supermarchés parce qu'elle contient énormément de protéines, énormément de fer, et donc elle est un atout sur plusieurs dimensions dont on pourra parler plus tard pour les systèmes de support de vie. Merci beaucoup Cécile pour déjà cette première introduction d'un micro-organisme qui est utilisé justement pour cette recherche spatiale et comment maintenir justement la vie de personnel finalement dans l'espace à l'avenir. On a eu une petite introduction justement, on verra après dans la suite de la présentation, un peu plus dans le détail justement ce projet et toutes les recherches qui y sont menées. Et à présent, on va passer la parole à Cyril qui va justement nous présenter son projet Lunar Hatch, mais aussi surtout finalement ce qui vous a amené entre le partir de la mer et comment finalement en partant d'un sujet purement maritime, finalement on arrive à avoir la tête dans les étoiles. Voilà, vous m'entendez ? C'est bon. Merci Tristan pour l'introduction. Donc je m'appelle Cyril Prisbilla et je suis chercheur à l'IFREMER. Donc je travaille dans une station de biologie marine dans le sud de la France à Palavas-les-Flots. L'IFREMER a plusieurs missions, notamment la découverte des océans profonds, une mission d'évaluation de stock par exemple de la pêche, une évaluation de l'environnement et moi je suis plus dans la dernière partie sur l'aquaculture. Je suis localisé donc près de Montpellier. Ceux qui connaissent la région, en fait, j'ai encerclé... Enfin, il y a pire, ce que je voulais dire, il y a pire comme endroit pour aller travailler. Les gens, généralement, ils payent pour aller au camping, moi on me paye pour aller à la plage. Donc, c'est un petit résumé qui n'est pas la réalité, bien sûr. Donc, je travaille sur les systèmes de production aquacole, donc sur l'aquaculture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un poisson, lorsqu'on va lui donner à manger, il va produire deux types de déchets. Un déchet qu'on appelle le rejet dissous, c'est-à-dire des molécules qu'il va produire à travers les branchies, qui sont souvent des molécules azotées ou des molécules phosphorées et puis des particules solides, en fait, ce sont des matières fécales du poisson à 90% qui vont être produites. Donc, tout ça, mon objectif à moi, à l'IFREMER, c'est de travailler en équipe, bien sûr, je ne suis pas tout seul, sur la faisabilité de systèmes qui vont éviter de mettre dans la nature des matières dissoutes, c'est-à-dire des molécules et des particules, essentiellement des fécesses ou des biofilms ou des écailles. Donc, je vais développer ça, ne vous inquiétez pas, j'espère que ce n'est pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Vous avez compris, il y a deux types de choses à traiter. Et notamment, on va utiliser des consortiums naturels de micro-algues pour déjà essayer de réduire la charge en azote et en phosphore, puisque vous savez que l'azote et le phosphore sont des fertilisants, même pour nos plantes dans nos jardins. Les fertilisants sont à base de phosphore et d'azote. Et vous avez à l'écran une image de ce qui est un consortium de micro-algues marines naturelles. Pour faire ça, c'est assez simple. On prend de l'eau de mer et on laisse faire... On met un peu d'azote de phosphore et on regarde ce qui se passe et on voit que ce n'est pas une seule culture comme va le présenter Cécile tout à l'heure, mais c'est une polyculture qui va nous aider à traiter les effluents de poissons. Donc, on n'est toujours pas dans l'espace. On est toujours sur une mission terrestre d'essayer de créer des systèmes de production avec zéro déchet. Ensuite, pour tout ce qui est particulière, essentiellement des rejets de poissons, des matières fécales, on peut imaginer des vers marins, des zoloturies, c'est-à-dire des concombres de mer qui sont des détritivores, ou faire filtrer aussi dans le circuit les micro-algues qu'on a produits pour traiter l'eau par des mollusques. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on produit un poisson dans un bassin et puis on a des rejets. Demain, on essaie de faire des systèmes qui vont produire plusieurs organismes avec la même eau. Et chaque organisme va nous aider à réduire la charge soit en azote en phosphore, soit en particules en suspension. Donc, ça donne quoi ? Ça donne ce type de schéma dans lequel on voit que l'eau des poissons rejoint un système algal. Ce système algal va nourrir un système de filtreur, de mollusques. On voit que le particulaire part dans un système compartimenté avec des crevettes ou alors avec des concombres de mer. Le but de tout ça, c'est recycler l'eau d'une part. Donc là, on ne rajoute pas d'eau. Et on recycle toutes les molécules du système. Et aussi, on produit de l'aliment pour un organisme, d'un organisme à un autre. On peut redonner les micro-algues aux poissons à manger où on peut les utiliser pour les filtrations, pour les filtreurs, en fait, pour la croissance des mollusques. Voilà. Donc, ça, c'est ma mission sur Terre. Et donc, dans mon cursus, j'ai fait un cursus de bioresources aquatiques à l'Université de Montpellier, un master. Et donc, dans ma carrière, ça fait un petit moment déjà avec mes cheveux blancs que je suis à l'Ifremer, j'ai travaillé à la fois sur les micro-algues, j'ai travaillé sur les poissons que je connais bien. J'ai fait quelques embarquements dans des campagnes océographiques. Et très récemment, en fait, le projet dont je vais vous parler m'a amené à résider à la NASA, au Centre Spatial Kennedy, donc dans le département de Water Science Workout pour travailler sur ce sujet. Mais je vais le développer plus en détail tout à l'heure. Donc là, on commence à sentir qu'un biologiste marin, au départ, qui a une mission de faire des systèmes clos dans lesquels on recycle toutes les molécules, eh bien, il peut avoir une fonction dans une aventure spatiale. Eh bien, justement, Cyril, pour continuer sur ce sujet-là, Cécile nous en a déjà un peu parlé tout en introduction, mais justement, nous rappeler peut-être un peu le contexte, justement, au niveau spatial, justement, de l'intérêt de ces projets. Oui, alors le schéma que je viens de vous montrer, c'est le schéma de principe qui n'existe pas encore aujourd'hui. On appelle ça une casque catastrophique. Et en 2016, l'Agence Spatiale Européenne envoie un message dans tous les laboratoires d'Europe en disant, on va faire une base lunaire. Et si vous avez une idée, une idée concrète, qui peut aider à l'autonomie des populations qui seront là-haut, alors des équipes, on va dire, c'est plus des équipes que des populations, faites-nous remonter votre idée. Donc, j'ai pris le schéma que vous venez de voir et je leur ai dit, je pense qu'on peut faire quelque chose en milieu clos, complètement clos, dans lequel on recycle l'ensemble des molécules. Donc, ils ont été séduits par l'idée. Et donc, cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. Vous reconnaissez ce film, c'est Seul sur Mars. C'est un film qui propose une serre, mais déjà, l'ensemble des pays européens travaillent déjà sur ce type de serre sur la Lune ou sur Mars. La petite histoire, c'est qu'on ne sait jamais si c'est la science-fiction qui dirige les scientifiques ou si c'est les scientifiques qui inspirent la science-fiction. Mais dans ce cas-là, c'est bien un auteur de science-fiction qui dit, un gars va faire des pommes de terre sur Mars, écrit un livre. Et la NASA, qui après dit, ce n'est pas bête comme idée, on va essayer de faire la même chose. Donc, ils ont contacté la Fédération mondiale des pommes de terre. Donc, si vous ne saviez pas que ça existe, ça existe, la Fédération mondiale des pommes de terre. Donc, imaginez, c'est hallucinant quand même. Et en disant, on va chercher un terrain sur la Terre qui aurait les mêmes caractéristiques que Mars et on va essayer de faire une serre close. Et en fait, ce terrain-là, il se trouve au Pérou. Au Pérou, il y a une montagne qui a quasiment les mêmes caractéristiques que le sol martien. Et donc, ils ont fait cette expérience là-bas. Donc ça, c'était un petit aparté pour vous montrer qu'on ne sait jamais trop si c'est la science qui inspire les auteurs de science-fiction ou si c'est la science-fiction qui inspire les... Et on sait si les patates ont poussé au Pérou ? Alors là, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Donc, Cécile va en parler. Déjà, il y a des projets dans l'espace. Donc là, on est sur l'ISS avec l'astronaute allemand, Alexander Ganst, qui travaille. Là, on le voit, il a un échantillon de micro-algues dans l'espace. On fait déjà ce type de projet dans l'espace. On sait que les micro-algues vont être un sujet central pour les supports de vie. Et puis, en 2016, la NASA a fait un projet qui était destiné à planter pour la première fois une graine sur l'ISS. Donc là, c'était des graines de laitue. Et pour la première fois, ils ont fait, après un certain temps, ils ont fait pousser la laitue finale que vous voyez à l'écran et ils l'ont mangé sur l'ISS. Donc la preuve qu'on pouvait faire en micro-gravité un départ de potager. Mais à ce stade-là, il n'y a toujours pas de protéines animales, d'acidamine animale ou de fibres animales. Donc si on devait envoyer une équipe sur la Lune, sur la future base lunaire européenne, il faudrait que cette équipe soit végétarienne. Moi, je ne suis pas contre. C'est possible. On peut se dire que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas forcément l'espace pour tous. Et donc, l'idée de prospecter une protéine animale ou un organisme animal dans la diathétique des astronautes prend tout son essor et on se pose la question de ce qu'on sait faire sur Terre entre le poisson, les volailles, les cochons et les veaux. Quel est l'organisme qui serait le plus intéressant ? Il y a un organisme qui apporte à la fois les oméga-3. Vous avez tous entendu parler des oméga-3. C'est important. Nous-mêmes, on est incapables de synthétiser les oméga-3. On est obligés de manger des oméga-3 produits par d'autres organismes. Les organismes aquatiques sont très riches en oméga-3 pour pouvoir en fait avoir un régime équilibré. La vitamine B12, c'est une des vitamines des fibres aussi. Vous savez que dans l'espace, on perd de la musculation. C'est pour ça qu'on voit tout le temps les types en train de faire du vélo dans l'espace, du vélo d'appartement, dans l'ISS, parce qu'on perd du muscle. Donc, il fallait trouver une source qui propose tous ces composés et le poisson, en fait partie. Alors, le poisson, c'est un organisme aquatique. Il a d'autres avantages, c'est-à-dire qu'il a un indice de conversion, c'est-à-dire un coefficient de transformation de l'aliment qui est le plus performant dans tout le règne animal de ce qu'on sait faire. En gros, on donne 1,5 kg d'aliment et le poisson, il grossit d'un kilo. On voit que pour un bœuf, par exemple, il faut lui donner 8 kg d'herbe pour qu'il grossisse d'un kilo. Donc, tout ça, avec l'idée qu'il va falloir aussi produire l'aliment des poissons sur place, choisir un organisme qui transforme bien l'aliment, ça peut être un avantage. C'est le plus bas consommateur d'oxygène, le poisson, enfin l'organisme aquatique en général. C'est en gros trois fois moins qu'un humain, par exemple, à masse égale. Donc, il produit peu d'oxygène, donc il consomme peu d'oxygène, pardon, il produit peu de CO2. Donc, ça veut dire que le CO2 à traiter du poisson sera moindre par rapport à un humain. Et puis, il n'y a pas de compétition avec l'espace. On voit très bien dans cet aquarium. On n'est pas, nous, dans les aquariums et les poissons, ils ne sont pas dans la salle actuellement. Il n'y a pas de concurrence de mise, de recréation d'une atmosphère, en fait. Alors que si on devait dans cette salle, si on était sur la Lune et prévoir une place pour les volailles, par exemple, si on veut faire des poules, il faudrait qu'on prenne un tiers de la salle et que les poules utilisent le même air que nous, en définitive. Donc là, il n'y a pas de concurrence. Donc on était convaincu que l'organisme aquatique et entre autres le poisson était un bon candidat. Au-delà de ça, il y a des caractéristiques assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on partage le même collagène entre le poisson et l'humain. C'est-à-dire que là, vous avez un cas, un cas médical. En fait, au-delà d'élever des poissons, on aurait aussi la possibilité d'utiliser son tégument, c'est-à-dire sa peau, pour parer à des brûlures. Et vous savez que dans l'espace, l'un des premiers dangers, c'est les brûlures des rayonnements cosmiques avec les vents solaires, par exemple. Et donc là, c'est une équipe brésilienne qui a réussi à soigner une brûlure grave en mettant de la peau de poisson. Donc le collagène, c'est le même. Ça veut dire qu'il y a une symbiose entre le corps humain et la peau de poisson. Et quand c'est guéri, la peau de poisson sort. Donc c'est intéressant aussi en termes de support médical. On n'en parle pas souvent, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème dans l'espace ? Voilà. Un aspect intéressant aussi, c'est qu'élever des poissons, ça peut aussi faire appeler un côté agricole, d'élevage, à un équipage qui va être éloigné de la terre et qui va être très clairement dans une base qui va ressembler à un hôpital tout blanc avec des salles de réunion. Et donc un système d'élevage de poissons peut aussi apporter un côté psychologique positif à l'équipage. Et on s'est basé sur ça, sur une étude qui a été faite en Angleterre sur les aquariums publics comme celui-ci. Vous avez peut-être visité plusieurs fois cet aquarium-là. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce sentiment. Et donc le chercheur a déposé des appareils de mesure du rythme cardiaque et de la tension artérielle à tous les visiteurs. Donc il y a eu 200 visiteurs, hommes, femmes, enfants, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe ou quelle que soit l'activité professionnelle. À chaque fois qu'on rentre dans un aquarium, on a le rythme cardiaque qui diminue et la pression artérielle aussi. Or dans l'espace, c'est un milieu agressif. Ce n'est pas un milieu terrestre. Et il est connu qu'en fait, il y a un emballement souvent du rythme cardiaque. Donc au-delà de l'équilibre psychologique, il y a aussi une histoire de bien-être qui est à prospecter à ce niveau-là. Alors vous allez vous dire, ce gars-là, il nous parle d'aquaculture dans l'espace, mais en fait, de l'eau, il n'y en a que sur la Terre. Moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. C'est ce que je croyais encore il y a quelques années. En fait, les deux molécules, les deux atomes les plus abondants dans l'univers, c'est l'oxygène et l'hydrogène. Et vous savez tous que la molécule d'eau est faite de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Là, vous avez un schéma assez rapide, assez synthétique qui vous montre la première bulle sur la Terre qui vient marquer fois 1. C'est l'eau marine. C'est l'eau de mer. On voit une toute petite bulle. Je ne sais pas si vous la voyez juste à côté. C'est l'eau douce. Donc on est 8 milliards et on vit sur ça, sur Terre, avec ça. On voit proportionnellement que sur Ganymède, sur Titan, un satellite de Saturne ou encore dans le passé de Mars, il y a eu énormément d'eau. Et donc à chaque fois qu'on trouve de l'eau dans le système solaire, c'est de l'eau salée. Ce n'est pas de l'eau douce. Et donc il y a une forte chance pour que l'eau de la Lune, puisque ce dont on parle, c'est bien de la base lunaire, l'eau qu'on va trouver sur la Lune, ça va être une eau d'origine marine. En fait, d'origine minéralisée, on va dire. Alors, vous allez me dire sur la Lune, oui, est-ce qu'il y a de l'eau ? En fait, on sait qu'il y a de l'eau. On a évalué la quantité d'eau. Il y en a beaucoup par rapport au nombre de résidents qu'on voudrait mettre sur cette base-là. C'est largement suffisant. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas à l'état liquide. La chance de la Terre, c'est qu'on est à bonne distance du Soleil et qu'en fait, on a beaucoup d'eau liquide. Donc elle est sous forme de glace. Donc on ne l'a pas encore bu, on ne l'a pas encore utilisé. Il va falloir déjà utiliser de l'énergie pour la fondre. Ça, c'est le petit bémol. Alors pourquoi aller sur la glace ? Parce que sur la Lune, il y a des molécules d'eau qui se baladent, mais il y a des cratères qui ne voient jamais le Soleil. Et donc dans ces cratères-là, il n'y a pas eu l'opportunité pour la masse d'eau de fondre. Et donc c'est, on va dire, un glacier presque éternel qui est sur la Lune. Bizarrement, on connaît plus de choses sur Mars qu'on connaît plus l'activité de l'eau sur Mars que sur la Lune. Et dans le trimestre prochain, il y a une mission américaine qui va partir pour faire un premier carottage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la qualité de cette eau. On ne sait pas si elle est minéralisée, si elle est douce, si elle est à traiter avant d'être consommée. Voilà. Première étape qui explique un peu le... Mission accomplie. Merci Cyril pour avoir présenté déjà ces premières réflexions sur pourquoi est-ce qu'on va vous parler de poissons dans l'espace. Mais dans l'espace, il n'y a pas que les poissons, justement. On va parler de micro-organismes tels que les cyanobactéries dont Cécile nous a parlé. Juste en introduction, on va en apprendre plus. Voir que justement, cette spiruline, on entend beaucoup parler aussi comme peut-être aussi aliment, à la fois du passé, parce que c'est consommé, je crois, depuis très longtemps par l'être humain. On en parle aussi comme un aliment d'avenir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour nourrir les 8 milliards, voire plus d'êtres humains sur notre planète. Et on va voir du coup, justement, avec ce projet Mélissa, je crois, comment cela va permettre aussi d'aider à la vie dans l'espace. Exactement. Donc, effectivement, Cyril nous a présenté un type de système de support de vie. le projet Mélissa pour Micro Ecological Life Support System Alternative travaille également sur un type de système de support de vie. Donc, le projet Mélissa, c'est un projet européen, voire même plus, puisqu'on a également des partenaires au Canada. Donc, c'est un projet entre différentes universités, instituts et équipes d'ingénierie pour mettre en place un système de support de vie qu'on pourrait utiliser plus tard. Donc, l'idée, en rassemblant tous ces partenaires, c'est d'avoir différents aspects qui sont couverts dans cette boucle et de pouvoir présenter un projet qui va permettre le traitement des déchets de la station et de reboucler la boucle en recréant de la nourriture, de l'oxygène, de l'eau qui est consommable. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter là. L'idée du projet Mélissa, c'est d'avoir un certain nombre de tests qui sont faits, bien sûr, comme le disait Cyril, d'abord sur Terre, mais d'avoir toute une série de tests qui sont également faits dans l'espace afin de valider notre concept. et on en parlera également par la suite. L'idée, c'est d'avoir un projet robuste, comme on l'a dit en introduction, parce que sans un projet robuste, on ne pourrait pas se fier et on ne pourrait pas leur laisser nos astronautes partir et vivre de ce support. Mais donc, globalement, comment la boucle Mélissa fonctionne ? Eh bien, elle est séparée en différents compartiments. Donc, le premier compartiment est un compartiment qui va permettre un premier traitement des déchets. Donc, dans le traitement des déchets, évidemment, on a tous les déchets biologiques, donc les fesses, les urines, mais tout ce qui est aussi les déchets de la vie de tous les jours. Quand vous faites à manger, vous avez un certain nombre de déchets, les épluchures que vous n'allez pas consommer. Ces déchets-là rentrent en compte et on a tout un tas de déchets qu'on appelle les eaux grises, qui sont donc des déchets qui sont importants à traiter également. À partir du moment où les eaux grises et quand vous prenez une douche, cette eau, elle n'est plus consommable, mais par contre, elle est traitable à nouveau pour pouvoir retourner dans son utilisation. Et donc, la première partie du traitement des déchets, c'est un compartiment qui est composé uniquement de bactéries, donc d'un mélange de bactéries qui ont la capacité de travailler en anaérobie, ça veut dire en absence de dioxygène, donc d'oxygène, et à une température suffisamment élevée. Pourquoi suffisamment élevée ? Pour différentes raisons. En ayant une température aux alentours de 55 degrés à peu près, on va permettre l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est la capacité que vont avoir ces bactéries à casser des grosses molécules. Et en commençant par casser ces grosses molécules, on va avoir la possibilité de rendre les matières réutilisables dans la suite de la boucle. On va également avoir un autre aspect qui est intéressant avec cette température importante, c'est d'éliminer les pathogènes. Les pathogènes humains ne peuvent pas survivre à cette température qui, somme toute, ne semble pas si élevée que ça. Pour autant, les pathogènes pour lesquels on est les plus à même de rencontrer et d'être malade sont à cette température. Donc le premier traitement permet cette élimination également. Dans un second temps, on va avoir la reminéralisation du carbone. Il s'agit simplement d'avoir un compartiment qui permet de permettre le retour du carbone dans la boucle. Le carbone, c'est un des éléments fondamentaux dans la vie. Et donc, évidemment, on a besoin du retour de ce carbone qui a été travaillé, transformé pour permettre la continuité du flux initialement de déchets et qui devient le futur flux de nourriture et autres nécessaires aux astronautes. Dans un troisième temps, on a la nitrification. Donc là, il s'agit de traiter tout ce qui est déchets azotés. Donc en fait, l'homme va rejeter une grande quantité de déchets azotés par les urines principalement. Et donc, ce qui est important ici, c'est de permettre le retour de l'azote d'une façon qui va être réutilisable par la suite. Donc ça peut se présenter sous forme d'azote gazeux, par exemple, mais sous d'autres formes également. Et donc, ce compartiment se fait toujours en présence de bactéries qui vont avoir cette capacité de ramener un cycle normal de l'azote dans la boucle. Et pour finir, le compartiment 4, pour finir en termes de compartiment de la boucle avant de retourner à l'astronaute. Et donc, ce compartiment correspond au compartiment pour lequel je travaille dans ma thèse. Il est composé de deux parties. Une première partie qui est ce qu'on appelle un photobioreacteur. Donc, les photobioreacteurs, ce sont de gros fûts, comme on a vu dans une image précédemment, dans lesquels des bactéries, et là, en l'occurrence, des cyanobactéries, donc la spiruline, vont pouvoir pousser. Donc, c'est des fûts qui sont transparents, comme ça, la lumière du jour, donc la lumière artificielle, en fait, en l'occurrence, peut passer au travers et donc permettre la photosynthèse, permettre le retour de l'oxygène dans la boucle, dans la station. Donc, ça, c'est une première partie. Et donc, on a ce retour de l'oxygène. On a également dit que la spiruline était comestible. C'est un complément alimentaire qu'on utilise de nos jours. Donc, c'est un second aspect. Et le dernier aspect qu'on étudie également au laboratoire, c'est l'utilisation du milieu de culture. Donc, en fait, ces bactéries poussent dans un milieu de culture. C'est ce qu'on appelle la biomasse. Et au-delà de ça, on a tout ce qui est le milieu. Et le milieu, une fois qu'il est utilisé, qu'il ne comprend plus les éléments nécessaires à la pousse de la bactérie, il faut en faire quelque chose d'autre. Et donc, on est en train d'étudier comment utiliser ce milieu de culture en tant que biostimulant. biostimulant pour la partie B de notre compartiment 4, qui est le compartiment des plantes, donc des végétaux qu'on va utiliser pour se nourrir. Donc, des plantes tomates, des salades, comme expliquait Cyril avant. Et donc, on a remarqué que tout un tas d'éléments se trouvent dans ce milieu de culture, et notamment des sucres et autres, qui peuvent permettre une meilleure croissance des plantes, plus efficace, et donc permettre un nouveau flux de nouvelles arrivées de nourriture dans la station. Le dernier compartiment qu'on peut considérer comme compartiment, c'est évidemment du coup l'astronaute qui va consommer ce qu'on a récolté du compartiment 4 et recréer des déchets pour la suite de la boucle. Voilà, donc évidemment, tous ces procédés demandent un contrôle extrêmement fin. On ne peut pas se permettre d'avoir quoi que ce soit d'aléatoire dans ce type de boucle. Et donc, tout ce qui va être température, la luminosité, tout ça doit être contrôlé. Et là, on a toute une série de capteurs, évidemment, qui sont capables de permettre un système autonome, mais en parallèle, c'est toujours intéressant que les astronautes aient un accès, puissent diriger, et également les équipes sur Terre, diriger le fonctionnement de cette boucle. Donc voilà, en gros, on en est là. Les cyanobactéries peuvent nous servir pour la nutrition spatiale. Et donc, ça répond aux enjeux dont on a parlé au tout début. Les ressources sont limitées, les ravitaillements sont peu présents. Donc, on a des contraintes qu'on peut se permettre de battre grâce à ce système. D'un autre côté, on a les aspects intéressants. Donc, Cyril a parlé de comment le poisson peut avoir un aspect intéressant dans la nutrition. Là, on est sur un autre type de nutrition. Manger de la spiruline, ce n'est pas ce qu'on a de plus fréquent. On ne va pas manger un steak de spiruline comme on pourrait manger du poisson. C'est plus vu comme un complément alimentaire, mais après, c'est un complément alimentaire qui est transformable. On peut en faire des barres de céréales en mélangeant à d'autres aspects. On pourrait même d'ailleurs s'en servir dans les pâtes ou pourquoi pas en accompagnant le poisson du co. Donc, on a beaucoup de protéines, on a beaucoup de minéraux, on a beaucoup de vitamines. Tout ça, c'est très important pour la santé des astronautes. Et donc, on a une création de nourriture dans la station. Mais ces systèmes-là, pour le moment, ça semble un petit peu futuristique. C'est bien beau tout ça, mais on ne vit pas encore dans une station sur Mars. En attendant, il y a déjà des projets qui ont été testés sur Terre, mais pas seulement testés en laboratoire. Et donc là, ce que je veux vous présenter, c'est la station Concordia, qui est donc une station qui appartient, donc partagée entre les Italiens et les Français. Et dans cette station, l'agence spatiale européenne accompagnée de la firme, la société Firmus, qui est une société française, ils ont donc travaillé dans l'Antarctique ensemble pour créer une boucle plus ou moins similaire au projet Mélissa. Et donc là, cette fois, l'idée est focalisée sur le recyclage des eaux grises. Donc, on a un petit peu parlé des eaux grises en début de séance. Donc, pour rappel, les eaux grises, c'est quand vous prenez une douche, quand l'eau du lavabo, ce genre de choses, c'est une eau qui est utilisée, mais qui n'est pas achetée. Et donc, à la station Concordia, un système a été développé et il permet de traiter entre 2400 et 2800 litres d'eau. Et donc, ça correspond à, comme disait sur la slide, à la consommation d'eau de 25 personnes, ce qui est énorme pour une station de cette taille, pour une station qui est éloignée du monde comme on pourrait l'imaginer. Donc, cette technologie, elle comprend un processus de purification sur membrane qui permet de recycler 75 à 85 % des eaux grises de la station et de permettre, selon les critères de qualité, évidemment attendus d'une eau pure, de remettre en circuit l'eau du système. Donc, ce système, il a été largement approuvé puisqu'il y a plus de 1000 personnes qui sont passées dans la station depuis qu'il est mis en place. Et depuis 2005, la qualité de l'eau est vérifiée constamment et on a pu constater que la qualité de l'eau était suffisante. Donc, c'est une super avancée dans les processus de système de support de vie. Donc, effectivement, Cyril en a un petit peu parlé aussi. On a d'autres supports. Donc, maintenant, on a parlé des supports de vie qui étaient déjà testés sur Terre, mais qu'est-ce qu'il en est de l'espace avec toutes les conditions que l'espace apporte ? Donc, à l'heure actuelle, le système de support de vie à bord de l'ISS est un processus physico-chimique qui permet de recréer de l'air à bord du système. Donc, ça, c'est un processus qui est mis en place et que les astronautes utilisent, si on peut dire ça comme ça, tous les jours et donc qui est plus qu'approuvé. Et en parallèle, on a tout un tas d'expérimentations. Donc, Cyril a montré un astronaute avec des micro-algues tout à l'heure. On a également des expériences sur les plantes qui ont été faites. Et donc, Cyril a parlé de la laitue, mais on a le projet Veggie qui est donc la petite boîte que vous voyez en bas à droite de l'écran. Et là, il y a plusieurs espèces qui ont déjà pu pousser dedans. Et donc, c'est très prometteur. On a pu faire pousser ce qu'on appelle du blénin, Arabidopsis thaliana, qui est donc la petite plante qui est sur la droite de l'écran. C'est une plante modèle qu'on utilise dans la plupart des cas en biologie végétale. Et donc, on peut voir qu'il y a tout un système de vie végétale qui est capable de se mettre en place malgré les conditions de micro-gravité. Donc, pour un petit rappel de biologie végétale, les plantes sont très dépendantes de la gravité. Donc, c'est un phénomène de gravitropisme. Donc, les racines ont besoin de cette gravité pour savoir où se diriger. Et donc, c'est la gravité qui fait que les racines s'enfoncent dans la Terre. Donc, forcément, il y a tout un tas de problématiques et de questions qui se posent autour de ce phénomène. Est-ce que, quand on est en absence de gravité, on va pouvoir avoir correctement le développement d'une plante ? Et donc, les astronautes ont pu nous montrer que oui, c'était tout à fait possible. Et donc, c'est tout à fait rassurant pour la suite de nos expériences. En parallèle, donc, là, on est sur les plantes, mais là, la note spiruline, il faut la tester également. Est-ce qu'on est sûr qu'une culture est capable de survivre dans l'espace ? Ça se teste. Et donc, au travers de ce projet Mélissa, un projet attaché à Mélissa, le projet Artemis, avec deux S, c'est pas comme la fusée qui est partie il y a quelques mois. Donc, le projet Artemis travaille justement sur comment développer un photobioréacteur et voir les impacts de l'environnement spatial sur la spiruline. Donc là, à l'écran, vous voyez un photobioréacteur qui a été construit par l'entreprise Kinetic et en partenariat avec le SCK, qui est donc un institut de recherche radiologique en Belgique. Et donc, vous pouvez y voir, c'est beaucoup d'ingénierie, mais on voit au centre qu'on a la chambre liquide, donc là où vont se trouver les bactéries. Et tout autour, il y a un ensemble de capteurs et de régulateurs qui permettent de faire entrer un nouveau milieu quand la culture en a besoin. et donc, on a pu voir que la croissance se poursuivait de manière tout à fait acceptable. Et donc, on va relancer. Donc, ce dispositif a déjà volé une première fois il y a quelques années dans la Station Spatiale Internationale. On va refaire décoller un nouveau photobioréacteur l'année prochaine. Et cette fois, on va s'intéresser plus à un côté qualitatif de la spiruline. Donc, on va faire des études de lipidomie, de protéomie, etc. Je crois qu'on en reparle un petit peu par la suite. Cécile, on a pu voir justement l'intérêt des spirulines et on pourra en discuter après. Vous inquiétez pas, il y a un moment qui sera prévu pour l'échange et préparer déjà vos questions pour nos intervenants. On a un peu évoqué justement la difficulté par exemple pour les végétaux de les amener dans l'espace et voir dans l'espace comment ils vont se comporter. Et justement, on va voir ça avec ce projet Lunar Hatch. finalement, les poissons, ils sont bien sur terre, ils sont dans l'océan, dans les milieux aquatiques. Comment est-ce qu'on va faire aussi pour les amener dans l'espace et comment est-ce qu'ils vont se comporter de la larve jusqu'à l'adulte finalement ? Voilà, donc on a vu que c'était assez intéressant d'envoyer des poissons dans l'espace pour rejoindre le support de vie. Le programme Lunar Hatch, alors Lunar Hatch en anglais, Hatch, c'est éclosion, donc c'est l'éclosion lunaire. Ce programme-là, il vise à développer l'aquaculture sur la base lunaire de l'Agence spatiale européenne. Et la question qu'on se pose avant de dessiner sur place un système robuste, comme disait Cécile, quelque chose qui doit fonctionner en permanence, avant de faire cette étude-là, il faut qu'on s'assure qu'on soit capable d'envoyer un organisme aquatique de la Terre à la Lune. Donc le programme Lunar Hatch propose de féconder des œufs de poissons d'aquaculture à Terre, de les mettre dans la fusée et de les faire voyager sur la Lune et de les mettre dans le système une fois arrivés sur la base lunaire. Donc la question est, est-ce qu'aujourd'hui on sait faire ça ? Donc personne ne l'a jamais fait. Et donc, me voici biologiste marin en train de me poser des questions de spatial. C'est-à-dire qu'on a bêtement, on est allé voir des gens qui organisent, qui programment des missions spatiales et on a essayé de regarder quels étaient les changements d'environnement lorsqu'on partait dans l'espace. Donc en premier lieu, vous l'avez tous vu à la télévision, c'est les vibrations d'une fusée. Quand on fait des reproductions de poissons sur Terre, on les laisse calmement dans un bassin, souvent dans le noir et on les laisse tranquilles jusqu'à l'éclosion. C'est ce qui se passe dans les fermes aquacoles. Là, ils vont être très tôt au stade d'embryon avec une grosse vibration qui va durer un certain temps. Ensuite, lorsqu'on est tous dans cette salle à une gravité de 1G, vous êtes d'accord, c'est la gravité terrestre, on est tous à 1G. Par contre, quand on va accélérer et la fusée, on va mettre ce groupe de poissons, d'embryons de poissons, ils vont passer de 1G à 5G, 5 fois la gravité terrestre. Est-ce que ça a une influence dans l'embryogénèse ? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, ils vont arriver en microgravité, c'est-à-dire en orbite, voire sur le chemin de la Terre et la Lune. Et là, on sera dans ce qu'on appelle la microgravité. Donc, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus 1G de gravité, il y aura quasiment, ça sera assez proche de zéro. Et puis, pendant le voyage de la Terre à la Lune, dans la capsule que vous voyez à l'écran, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des rayonnements cosmiques. Vous savez, tout ce que le Soleil nous envoie, des rayonnements, des rayons cosmiques. Mais heureusement, sur Terre, on a une magnétosphère qui nous dévie, qui capture ces particules qui sont nocives pour la vie. Et en fait, si la vie s'est développée sur Terre, c'est qu'on avait cette magnétosphère. Or, quand on va faire le voyage de la Terre à la Lune, on n'aura plus cette protection. Donc, on va regarder l'impact des rayonnements cosmiques et plus précisément, j'en reparlerai, l'impact des neutrons et des protons pendant le temps de voyage. Donc, je voulais vous montrer, alors ça, c'est fait sur Terre, mais qu'est-ce qui va se passer une fois dans la fusée ? Donc, on va mettre les œufs à ce stade-là. Vous voyez, les quatre premières divisions, donc on est quelques, presque dans l'heure qui a suivi la fécondation. Et c'est là que je ne sais pas comment... Tac ! Non, ça ne fait pas. Ouais. Et donc, vous allez voir, voilà, ça va évoluer au fil du temps. Et donc, le poisson modèle qu'on va utiliser, c'est un poisson que je connais bien qui s'appelle le bar. Vous appelez ça le bar en Atlantique, c'est le loup en Méditerranée, qui est un poisson d'aquaculture très connu et très documenté. Et donc là, vous avez un embryon sous les yeux, un embryon de bar qui va se développer et selon la température de l'eau, grosso modo, ça prend une centaine d'heures. Il se trouve qu'une centaine d'heures, c'est presque quatre jours, c'est un peu plus de quatre jours. Or, quatre jours, c'est le temps qu'il faut à une fusée. À Apollo 11, par exemple, ou Artemis 1, qui est parti en novembre dernier, ça met quatre jours pour atteindre la Lune. Donc, on peut dire que cet organisme aquacole, il a le timing parfait pour être fécondé sur Terre et partir sur la Lune et quatre jours après, éclore. On a fait, très rapidement, on a fait une étude quand même sur toutes les espèces candidates. On en a trouvé 20 espèces aquacoles qui étaient candidates et le bar en fait partie. On a éliminé les espèces qui avaient une éclosion 48 heures après la fécondation, puisqu'en fait, on a quatre jours, voire cinq jours, voire six jours. Ça peut durer un peu plus longtemps. On a éliminé les espèces qui avaient une semaine ou plus d'embryogénèse parce que ça ne servait à rien qu'il soit l'état d'embryo une fois arrivé dans le système. Et dans ces espèces qu'on a sélectionnées, ce n'est pas encore publié, on va le publier, mais je vous en fais la primeur ce soir, dans ces espèces-là, il y a des espèces de douces, des espèces marines, des espèces tempérées, d'eau chaude, d'eau froide, des poissons fusiformes et des poissons plats. Ça veut dire que quelle que soit la situation qu'on aura, on aura forcément un organisme candidat pour la coagulture spatiale. Donc, je vous disais, les vibrations, c'est la première chose qu'on a regardée. Et donc, vous avez le protocole très rapidement schématisé. On va se baser dans un premier temps sur le taux d'éclosion. C'est-à-dire que, dans la nature, s'il se passe un problème environnemental, l'embryogenèse s'arrête et l'œuf n'ira jamais jusqu'à l'éclosion. Donc, on s'est dit, ça peut être un bon indice. On va simuler un décollage de fusée Soyuz. Vous connaissez tous la fusée emblématique Soyuz, celle qui a amené Gagarine, et qui, aujourd'hui, continue à fonctionner. Moi, étant biologiste marin, je pose la question aux gens du spatial, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait Ariane 6, on fait SpaceX, on fait Artemis. Et la réponse de la communauté, c'est si ça passe Soyuz, parce que ça fait beaucoup de vibrations, ça passera les autres fusées. Donc, en fait, Soyuz, c'est, entre guillemets, la pire situation de vibration. Il paraît que ça secoue beaucoup. Donc, ce qu'on a regardé, on a utilisé le même système qui est utilisé dans le spatial qui sert à vérifier si les cartes électroniques sont bien soudées. Donc, on les met à vibrer avec la même vibration de simulation du lanceur. Et à la place de ça, on a enlevé ces cartes électroniques, on a mis des bassins. On a mis des bassins, enfin, on a utilisé ce type de petits bassins. Vous voyez, la quantité, c'est comme mon verre d'eau. Il y a très peu d'eau. Et là-dedans, on peut mettre 200 oeufs de poisson. 200 futurs oeufs de poisson. Et on a testé deux espèces, le bar et le maigre. Je ne sais pas si vous connaissez le maigre en poisson d'aquaculture. C'est un poisson qui est très fin, qui est très, très bon, qui est élevé dans le sud de la France. Et on a fait des tests sur divers niveaux de fécondation. C'est-à-dire, on l'a fait 35 heures après la fécondation et on l'a fait 83 heures après la fécondation. La question, c'était de se dire si on met un embryon jeune dans la fusée, est-ce qu'il ne va pas mourir alors que si on le met un peu plus tard, il va résister. Donc, vous le voyez, il n'y a pas de différence significative entre les taux d'éclosion des frères et sœurs qui ont été le contrôle. On a pris un lot de frères et sœurs. Il y en a qu'on a fait vibrer avec Soyuz et d'autres pas. Et en fait, le premier résultat, c'est qu'il n'y a pas de différence et que le poisson a passé le test de qualification, on va dire haut la main. Donc, il restait à voir autre chose. C'était l'hypergravité et la microgravité. Donc là, plutôt que de parler, pareil, je vais vous mettre un petit film que je vais commenter. C'est un projet qui a été financé par l'Agence spatiale européenne et par l'Agence spatiale française. Et on va repartir dans notre laboratoire de l'IFREMER à Palavas-les-Flots où on va choisir les parents, la femelle et le mâle, récolter les ovocytes et on va pratiquer à la fécondation artificielle. Alors, on a besoin d'avoir des frères et sœurs parce que chaque famille, chaque couple, en fait, peut avoir des taux d'œufs, d'éclosions différents. Il y a un héritage génétique, il y a des œufs, en fait, il y a des poules d'œufs dans lesquels on aura de meilleurs résultats et d'autres moins. Donc, il fallait que pour l'expérimentation, on n'utilise que des frères et sœurs poissons, en fait, qui viennent des mêmes parents. Donc, on va faire la fécondation. Donc, on a les œufs, on a vérifié la qualité des œufs. Là, vous avez le sperme du poisson qui a été récolté dans une seringue et là, dans un petit pot, on va faire, on va tout lier tout simplement et la fécondation est faite. Une fois que c'est fécondé, on part dans un autre laboratoire dans lequel on va mettre en incubation. Donc, dans ce petit pot-là, il y a environ 5000 ou 6000 petits embryons. C'est tout petit. C'est un millimètre l'œuf de barre. C'est tout petit. Et donc, il va falloir, dans ces modules-là, qui circulent, le module qui circule dans l'assistance, dans l'audience, il va falloir qu'on sélectionne 200 œufs de poissons qui sont embryonnés. Il ne s'agit pas, pour l'expérimentation, de mettre un embryon qui est mort ou qui est tout simplement dans lequel il n'y a pas eu de fécondation. Et une fois qu'on a nos tests, on va rejoindre un laboratoire de l'ESA qui est à Nancy. Donc, vous voyez, on part de Palavas-Leflo. On va faire 700 kilomètres en voiture, dans une voiture réfrigérée. Entre parenthèses, l'ISS, c'est 400 kilomètres. Donc, on a fait plus de distance que pour monter dans l'ISS. Et on va rejoindre le laboratoire de l'Agence spatiale européenne qui nous propose cet instrument-là, qui est une centrifugeuse aquatique. C'est-à-dire que tout le système de la centrifugeuse est étanche. C'est-à-dire que s'il y a un accident d'aquarium que ça s'ouvre pendant la centrifugation, je n'aurai pas de problème avec les assurances. Donc, c'est spécifique pour les organismes aquatiques, pour les micro-algues, les essais sur les micro-algues, les essais sur les salamandres. Enfin, il y a eu pas mal d'essais. Et là, pour la première fois, on met des embryons de poissons d'aquaculture. Ça n'avait jamais été fait. Et donc, on va passer de 1G à 5G pendant 10 minutes parce que, comme pour les vibrations, ça va durer 10 minutes, la mise en orbite. Entre le décollage du centre spatial et l'arrivée en orbite, c'est 10 minutes. Et puis, on va faire le test de micro-gravité. Donc, ce qui est en train de circuler, là, on va le mettre sur un appareil. Alors, ça vous rappelle peut-être les astronautes qui s'entraînaient dans tous les sens. On se demandait comment ils faisaient pour ne pas vomir. Et en fait, c'est un système qui va inverser systématiquement les vecteurs de gravité. Là, ce soir, on a tous notre vecteur, même assis, qui est dirigé vers le centre de la Terre. Mais si on s'inverse rapidement, en fait, les deux vecteurs s'annulent. Là, au centre, il n'y a pas de gravité. Donc là, ils vont rester 40 heures. 40 heures, les 40 dernières heures, et les poissons vont éclore en micro-gravité artificielle simulée. Et on va regarder exactement ce qu'on a regardé pour les vibrations. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, dans la partie qui circule, je ne sais pas où c'est, il y a un point rouge à un moment sur la vitre. Et avec ce point rouge, on peut mesurer le taux d'oxygène. Et un organisme, quand il est en panique, quand il est en stress, il consomme plus d'oxygène. Donc on voulait voir si après avoir été 40 heures en micro-gravité simulée, si les poissons, les larves éclosent, elles étaient en stress ou pas. On fait des prélèvements une fois qu'il y a eu l'éclosion. Donc là, on a terminé. On fait des prélèvements pour essayer de tracer tous les marqueurs qui vont nous servir à savoir si le poisson est stressé ou pas. Et voilà. OK. Donc c'est pour la suite. Et enfin, on fait l'étude du taux d'éclosion, exactement comme on a pu le faire pour les vibrations. On le fait pour la hyper-gravité et on le fait pour la micro-gravité. Donc on peut observer des larves qui bougent, enfin qui sont en mouvement. des larves qui ont vécu la moitié de leur embryogénèse en micro-gravité. Donc ça, c'était déjà un résultat assez intéressant. Dans les jours à venir, il va y avoir une publication qui va sortir, qui va présenter en détail tous les résultats parce que là, je vous dis, ils ne sont pas stressés, mais à quel niveau ils sont. Enfin, les taux d'éclosion sont bons, mais à quel niveau ils sont. Donc ça va sortir, vous l'aurez dans la presse prochainement. Voilà. Donc ça, c'est la suite. Tac. Et on revient, c'est ça. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. On a pu voir ces petits apprentis, apprentis astronautes chez les poissons. On a inventé un mot, en fait, qui a été repris par la NASA et par les Américains. Un mot qu'on a inventé dans le laboratoire. On en avait discuté au début. Ce sont des fichonotes. Fichonotes. Ah ben voilà. On sait que les fichonotes existent. Merci beaucoup. Et donc, pour revenir à vous, Cécile Renaud, on va parler justement de l'avenir, même si déjà, finalement, avec vos présentations et ce qu'on a vu, on est déjà dans le futur qui se joue maintenant. Mais voir aussi toutes les perspectives qu'il y a justement avec les micro-organismes, peut-être que les cyanobactéries aussi dans tout ce contexte spatial. Oui, exactement. Donc, on en a déjà parlé. Maintenant, les prochaines étapes pour le projet Mélissa et donc pour mon projet plutôt en particulier, donc avec le projet Artemis, c'est de comprendre comment les conditions spatiales, donc la micro-gravité, les radiations spatiales, vont avoir un impact sur la spiruline et pas seulement sur sa survie, mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Donc, comme on a dit, la spiruline, elle a tout un tas d'intérêts pour nous en termes de consommation et donc maintenant, on est dans une étape de prospective de comprendre comment est-ce que les teneurs en protéines ou quel type de protéines, pareil pour les lipides ou les vitamines, comment est-ce que tout ça s'est influencé par le milieu spatial et est-ce qu'on va se retrouver avec une spiruline qui aura des propriétés moins bonnes une fois qu'elle sera dans l'espace ou est-ce que les propriétés seront meilleures ? Rien n'est impossible et donc maintenant, il s'agit de caractériser tout ça par un travail de laboratoire minutieux une fois qu'on aura fait ce nouveau départ dans la Station Spatiale Internationale. Donc, là, on est sur la conclusion. Peut-être qu'on pourra regarder la vidéo aussi après pour avoir une idée d'à quoi ça ressemble. Mais donc, voilà, la spiruline, c'est de la nourriture, c'est des biostimulants et c'est ça ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Et donc, on est sur un projet spatial mais un peu comme on a parlé Cyril au début, c'est des projets qui sont ramenables sur Terre. Comment faire une boucle de recyclage dans un milieu urbain extrêmement dense, par exemple, ou dans une station spatiale comme Concordia ou comme il y en a tant d'autres. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on peut aussi remarquer avec ces projets qui sont un peu hors du commun, c'est qu'on a une collaboration interdisciplinaire entre différentes branches des sciences, donc entre les biologistes avec la microbiologie, la biologie marine, la biologie végétale, comment allier toutes les capacités de tout le monde pour réussir à recréer un système de vie viable et robuste dans l'espace. Évidemment, la partie nutrition a un aspect important parce qu'on est biologiste marin, on est microbiologiste, on n'est pas pour autant nutritionniste. Et donc là, il faut amener de nouvelles compétences, des publications des nutritionnistes sont hyper importantes pour savoir ce que les agricoles astronautes recherchent dans l'espace de quoi ils ont besoin. Et les ingénieurs, vous avez vu le photobioréacteur qu'on envoie avec le projet Artemis, c'est un bijou d'ingénierie que les ingénieurs nous aident à fonctionner. Donc là, on a besoin évidemment de discussion entre nous parce que l'ingénieur ne va pas forcément avoir les tenants et les aboutissants de la partie biologie. Et pour autant, les biologistes, c'est le cas de le dire, on va leur demander la Lune et voilà, on a besoin que tout le monde rentre dans un projet qui est faisable, qui est viable et qui pourra permettre d'envoyer l'humanité dans les étoiles. Et donc, si... Juste pour rebondir sur ça, on pourra en reparler justement après, c'est intéressant de voir, quand on parle d'exploration spatiale, on pense tout de suite à Thomas Pesquet dans sa station ou sur une future base lunaire. On a du mal à imaginer tous les projets de recherche qu'il y a en amont pour penser à tous les aspects qu'il va y avoir pour répondre à toutes les problématiques finalement qu'il y aura pour la vie dans l'espace. Et donc, c'est intéressant déjà rien qu'avec vos deux projets de voir justement toute cette complexité et toute cette anticipation qu'il y a au niveau des projets. Et en parlant d'anticipation, on va justement voir que pour le lancement de ces projets justement et envoyer des poissons et des larves dans l'espace, il faut s'y prendre tôt. Oui, parce que là, on a fait le tour de ce qu'on savait faire en imitation, en simulation sur Terre. Il va nous rester à étudier l'impact des rayonnements cosmiques pendant le voyage puisque pendant le voyage, on n'a plus la magnétosphère comme je vous ai expliqué tout à l'heure et on va se retrouver avec un rayonnement essentiellement venu du soleil mais aussi du fin fond du cosmos. Un rayonnement qui risque d'être délétère pour la biologie du poisson mais aussi des astronautes. Donc, on poursuit dans la suite, on poursuit actuellement, on soumet des poissons, enfin des embryons de poissons à des rayonnements de quantité de neutrons qui correspondent au voyage Terre-Lune et on est en novembre. Là, il y aura une nouvelle expérimentation avec l'IRSN de Cadarache dans lequel on mettra les embryons sous exposition de protons. Pour les neutrons, on a quelques résultats déjà. Ne vous inquiétez pas, ça se passe bien pour les petits poissons en fait, parce qu'ils sont dans l'eau et que l'eau arrête les neutrons. donc, on ne les fait pas souffrir. Pour l'instant, la candidature de l'organisme aquatique, c'est une bonne idée, ça continue à être une bonne idée avec ce sujet du rayonnement cosmique. Donc là, je vous ai mis juste une photo sur la manipulation, enfin l'expérimentation qu'on a fait. Vous voyez à droite, c'est l'accélérateur de particules du CEA de Cadarache et entouré, c'est le petit aquarium avec, toujours avec le type de système qui vient de circuler dans l'audience. Donc là, on va faire ce qu'on appelle de l'intégrité de l'ADN. Vous savez que quand on est touché par un rayonnement, ça peut être aussi un accident nucléaire sur Terre, ça a un impact sur l'ADN. Donc, ce qu'on va regarder, au-delà du stress, on va regarder aussi si les embryons, une fois qu'ils ont éclos, ils ont une structure de l'ADN intègre par rapport à des lots qui n'auraient pas été exposées. Mais comme je vous dis, on a étudié aussi le parcours du neutron dans l'eau et en fait, ça s'arrête très vite. Donc, pour l'instant, on est sur Terre. On a fait ce qu'on pouvait faire en simulation et cette mission LunarHatch, elle est présélectionnée par l'Agence Spatiale Européenne pour intégrer un lander, un atterrisseur lunaire qui va embarquer une tonne 8 d'expérimentation en 2032. Donc, vous voyez, on est en 2023 et on commence déjà à travailler sur ce qui va se passer en 2032. Avant d'embarquer, les agences spatiales nous demandent d'avoir tout vérifié dans tout ce qu'on peut faire en termes de simulation sur Terre. Donc, c'est pour ça que je fais ce travail en amont. On a travaillé jusqu'à maintenant, vous l'avez remarqué, à ce qu'on appelle monoparamétrique. On a regardé d'abord les vibrations, après on a regardé l'hypergravité, mais on n'a jamais regardé la chaîne complète. dans une mission, ça va subir les vibrations, puis l'hypergravité dans la foulée, en même temps d'ailleurs, dans la foulée, et puis dans la foulée, la gravité, puis le rayonnement cosmique. Ça, c'est une mission réelle qui va nous donner les résultats. Ça, on ne sait pas le faire en simulation sur Terre. Donc, cet atterrisseur lunaire est intimement dépendant du programme Ariane 6. Vous avez tous entendu parler de la nouvelle fusée qui doit partir, qui a deux ans de retard. Donc, tant que la fusée, elle ne part pas, il y a un décalage. À chaque fois qu'il y a un an de retard sur la fusée, il y a un an de retard sur les missions. Donc, 2032, ce n'est peut-être pas sûr, c'est peut-être 33 ou 34. Donc là, on est encore sur 10 années. Autre chose, je vous rappelle que même si les Russes ne sont pas arrivés récemment à poser un atterrisseur sur la Lune, ils sont arrivés dans le passé, déjà, d'une part, mais l'Europe, nous, on n'y est jamais allé. On n'a jamais eu de programme pour atterrir. Donc là, ça va être une première. Non seulement, ça va être un gros atterrisseur avec une tenue d'expérimentation en biologie, mais en plus, ça sera un défi. Donc, il y a beaucoup de travail sur plein de points. Donc, si je fais un bilan, si je fais une projection sur ce qui va se passer, on voit que depuis 2019, on a validé pas mal de points. Donc, j'ai mis en vert les protons, mais on va le faire en novembre et je pense que d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, on aura les résultats. Et ensuite, à partir de 2024-25, il va falloir qu'on réfléchisse avant la Lune à faire une mission de concept, en orbite basse, c'est-à-dire faire une mission dans laquelle on aura les vibrations de la fusée, l'hypergravité et la microgravité dans la même mission. Et là, on aura des informations qui vont nous permettre de préparer le voyage de la Terre à la Lune. Et comme je disais, 2032, on espère peut-être si... Je ne serai pas encore à la retraite, je reviendrai... Je reviendrai... Avec plaisir. Je reviendrai expliquer une fois que ça sera passé. Donc, 2032, c'est Argonaut et c'est le futur de cette mission. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour ces informations claires. On peut les remercier beaucoup. Alors, maintenant, on a gardé justement un temps pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez surtout pas, je crois qu'on a déjà, à lever le bras, je peux vous passer le micro pour que nos intervenants puissent y répondre. Merci pour les belles discussions. Je suis désolé, je vais parler en anglais si vous pouvez... Donc, une petite question sur... Both of your systems sont utilisés de l'eau. Et l'eau c'est un très compliqué à prendre sur le monde ou dans l'International Space Station. Comment vous pensez que ça peut être counteractif ? C'est une question. Second, le food que vous préciez à l'astronaut pour la longue durée. Coming de l'entreprise de l'entreprise, en la médicale, je me demande qu'est-ce que l'effet de la gut microbiome ? Parce que c'est un très intéressant d'increcer sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, on parlait juste pour traduire si pour certaines personnes on était sur la question de l'eau qui n'est pas quelque chose qui est facilement transportable jusque dans l'espace et sur la lune en particulier. Et puis aussi, je n'ai pas tout entendu, mais sur la nourriture justement qui va être amenée pour... You can understand the French speaking. OK ? Because for the audience... I can speak in English and translate for the audience after if you want. Il n'est pas question de transporter l'eau de la Terre à la Lune. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. On va utiliser l'eau qui est sur la Lune. Parce que envoyer un litre d'eau, c'est un kilogramme d'eau, ça coûte actuellement en gros 23 000 euros du kilo. Ce n'est pas pensable de faire ça. On va utiliser l'eau de la Lune. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, c'est la qualité du microbiome de l'astronaute. C'est ça ? Pour l'instant, je ne suis pas à ce niveau de recherche. Je ne suis pas dans ce type de recherche à ce moment-là. Oui. Une position est de proposer à l'astronaut d'avoir des pêles. Nous avons déjà la bonne forme de la communauté de microbiomes pour le voyage de l'espace. Et nous savons ce genre de bactéria est intéressé pour ça. C'est une idée, mais c'est le field de la médecine. C'est pas mon field. Je m'excuse. Mais c'est toujours lié à la nourriture. Le microbiome est évidemment lié à ce que vous avez dans votre plage tous les jours. Je parlais de protéines et de vitamines, ce genre de choses. Donc, évidemment, si vous avez des études liées à ce type de niveau alimentaire vous pouvez avoir, évidemment, le microbiome est lié. Mais comme Cyril a dit, nous avons aussi pour discuter, et c'est encore une question de collaboration entre les chercheurs. Mais évidemment, si nous avons des médicains dans le cours, nous allons avoir ce genre d'expérience. et on. J'ai dit, j'ai previously worked en germany. Je propose l'idée de l'Utropis. Si vous êtes aware de ça, il y a un système d'expérience. Ils ont été testés dans le satellite mission. Donc, j'ai travaillé là, et maintenant, je suis en la sciences, donc, je vois un problème qu'est-ce que nous allons faire l'astronaut peut-être lg ou lg il y a lg. Je pense que il y a quelqu'un qui fait lg. Mais nous nous n'avons pas lg. Nous à manger ce genre de long-term. Et food-related IT, Maintenant, la plupart des maladies, les mood swings, ils sont retournés au microbiome de la tête. Je pense que c'est le niche que je veux développer. Peut-être qu'on peut parler plus tard. Merci. Bonsoir. Moi, j'aurais deux questions. Une pour chacun d'entre vous. Pour Cyril, pour commencer, vous avez parlé des différentes sources de protéines qui pouvaient être envisagées pour les voyages spatiaux. Il n'a pas été évoqué le cas des insectes. Vous avez mis en avant les qualités des animaux aquatiques, comme quoi il y a des avantages notamment au rayonnement. Mais il y a aussi des insectes aquatiques qui sont comestibles. Est-ce que c'est des candidats viables et pourquoi ? Oui, parce que j'aurais dû développer la boucle plus en détail. Les insectes qui ne sont pas aquatiques sont aussi candidats. Dans la mission Argonaut, qui va partir en 2032, la mission part des bactéries jusqu'aux vertébrés, les vertébrés, c'est-à-dire le poisson. Mais il y a aussi une idée de faire des développements, notamment de mouchous soldats, de larves. Et il y a aussi dans la boucle que je vous ai présentée au tout début, il y a aussi des organismes tels que les verts marins, par exemple, qui peuvent séquestrer les protéines. Donc ça, c'est plutôt dans mon boulot aussi terrestre, de faire des boucles vertueuses circulaires dans lesquelles on va prospecter tous les types d'organismes. Alors, je n'ai pas développé plus que ça, parce que la présentation, c'était vraiment l'organisme marin. Mais il y a d'autres solutions aussi pour produire des protéines animales. C'est la reproduction cellulaire, par exemple. C'est un sujet aujourd'hui qui peut être en complément aussi. On peut peut-être faire un steak de vache avec des développements cellulaires. Après, il faut voir l'acceptabilité aussi de gens qui vont être loin de la terre et qui vont manger ça. Est-ce que c'est bon ou pas bon ? Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est en train de se développer. Mais il y a d'autres... Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais c'est une solution qui paraît quand même assez robuste avec tous les arguments que j'ai pu annoncer, et notamment le fait que c'est un organisme dans de l'eau et que l'eau, quand même, c'est un bon bouclier pour tout le reste. Merci. Et maintenant, une question plus pour Cécile. Vous parliez de tous ces micro-organismes qui peuvent servir de support de vie pour des missions ou pour des bases vraiment très localisées. Est-ce qu'il existe déjà des gens qui travaillent sur l'étape encore suivante, c'est-à-dire des micro-organismes appliqués à terraformer soit des satellites, soit des planètes entières ? Est-ce que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour où pour le moment, c'est vraiment abstrait et personne ne travaille sur ces thématiques-là ? Merci pour la question. C'est une très bonne question. Alors, terraformer un satellite ou terraformer une planète, c'est un grand débat. C'est un grand débat sur plusieurs aspects. Le premier aspect, je pense que ce sera l'aspect écologique. Est-ce qu'on a vraiment envie de terraformer une planète ou pas ? Maintenant, pourquoi pas ? Seulement, ça implique tout un tas de recherches préliminaires et de mise en place de protocoles préliminaires. Et je pense que la première partie ne serait pas de s'intéresser aux bactéries en tant que telles, mais il faut réussir à remettre... Par exemple, si on s'intéresse au cas de Mars, il faut remettre en place une atmosphère. Et donc, pour remettre en place une atmosphère, il faut remettre en place un champ magnétique. Et donc, on atteint une autre dimension de la recherche. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont intéressés par ça à l'heure actuelle ? Je pense que d'un point de vue intellectuel, oui. D'un point de vue pratico-pratique, je ne suis pas sûre que ce soit les recherches qui soient prioritaires. Dans un premier temps, on voudrait déjà réussir à établir une base et on sera bien content d'avoir une base avant de s'imaginer pouvoir terraformer Mars ou la Lune ou autre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans la salle de l'arrivée. Bonsoir. J'avais une question plutôt pour Cécile sur le circuit fermé qui nous a été présenté. Comment vous prenez en compte le côté arbitraire que l'humain amène dans la boucle qui est censée être dans l'idéal fermé ? Comment ça se calcule ? Comment ça se définit ? Comment on peut envisager avoir ce genre de système ? En fait, une fois qu'on est à distance et qu'effectivement, on sait que ce n'est pas fermé. Et comment on calcule l'approvisionnement et l'approvisionnement et l'apport de départ qu'il faudra avoir une fois qu'on est à distance avant d'attendre le ravitaillement ? Oui. Déjà, il y a peut-être une légère incompréhension. C'est que le système est bien fermé. Et donc, on a des cultures qu'on appelle axéniques. Donc, une culture stérile n'existe pas puisque ça veut dire stérile, c'est qu'on n'a pas de vie. Axénique, ça va être qu'on n'a qu'une seule souche ou un ensemble de souches sélectionnées. Dans le cas de mes recherches, mes cultures sont axéniques. Donc, je n'ai que de la spiruline dans mes cultures. On a vu que dans les autres compartiments, on avait des cultures qui pouvaient être mixtes. Et dans ce cas-là, on a uniquement ces cultures qui sont là dans une proportion qui est définie au départ. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir un système qui est outre-clos, mais qui est surtout parfaitement contrôlable. On sait exactement. Maintenant, on a toujours l'aspect de la variabilité. C'est-à-dire qu'une bactérie, une cyanobactérie, les cycles de vie sont très courts. Et donc, plus on raccourcit le cycle de vie, plus la variabilité augmente et arrive rapidement. Et donc, dans ce cas, on a sélectionné des souches qui sont les plus stables possibles. Et donc, dans le cas de la spiruline, au tout début de la présentation, j'ai montré une slide où on voyait bien la spiruline qui est donc en forme de spirale. Il s'avère que la souche qu'on a sélectionnée à l'Agence spatiale européenne est une souche qui est linéaire. Pour quelles raisons ? Pour sa stabilité. Et donc, c'est ça qui nous permet de sortir du côté arbitraire et de non gérer. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on aurait quelque chose de robuste et de fiable dans le temps. pour ce qui est du premier resupply. L'idée, c'est de ne pas avoir de resupply. Donc, on pourrait imaginer la mise en place d'une station où les premiers éléments sont robotiques. La station commence à être mise en place sans les astronautes. Les astronautes arrivent par la suite et vont seulement permettre la mise en place, le fignolage, je vais dire, de la station sur des trucs qui n'auraient pas pu être terminés par des robots. mais dans un premier temps, la station, selon moi, ça n'engage que moi, serait établie avant l'arrivée des astronautes pour éviter le problème du resupply puisque quand on parle de Mars, on parle d'un passage tous les deux ans. Ce qui donc agrandit énormément les timings pour ce genre de questions. Alors que sur la Lune, on parle de quatre mois. C'est beaucoup plus simple. J'ai une question sur les... des dispositifs qui est prévu. On a parlé de la difficulté d'amener de l'eau. Donc, on a pu voir l'eau. Finalement, on peut l'utiliser sur le satellite ou la planète. On va faire tester ces systèmes. Mais aussi, j'imagine, tout le travail sur de miniaturisation. Finalement, on a vu du matériel scientifique qui prend quand même une certaine place, un certain poids. Et justement, où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'on est prêt déjà à avoir le système technique qui nous permettra d'avoir ces systèmes dans des bases, de pouvoir les y amener ? Ou encore, il y a un travail purement au niveau de l'ingénierie, de la technique pour le rendre transportable, finalement ? Je peux parler au niveau du poisson. On peut faire les deux comme ça, voir le système très différent. En fait, la recherche, elle n'est pas sur les outils. Les outils, on a déjà dans notre station un espace où on simule déjà ce que va être la boucle fermée. en fait, ce qu'il va falloir faire dans les mois, les années à venir, c'est comprendre comment tous ces organismes sont complémentaires, quels sont les flux, en fait, les flux de déchets de l'un qui va servir de nourriture à l'autre. Et aujourd'hui, on n'a pas bouclé vraiment la connaissance. Donc, ce qu'il reste à faire, ça va être de la biologie essentiellement, plus que de la technologie. Je pense qu'on est déjà mature pour faire ce type de circuit. mais pour qu'il soit durable, ce circuit, pour qu'il soit dans une pérennité infaillible, parce qu'il faut que ça fonctionne. On n'a pas de plan B sur la Lune ou sur Mars. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne peut pas envoyer une fusée tous les jours pour le repas de midi et pour le repas du soir. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que ça fonctionne. Et on a besoin de connaître vraiment la cascade trophique, ce que j'appelle cette cascade où avec des poissons, on va produire des micro-algues, on va produire des mollusques et puis on va produire des verres qu'on va redonner à manger aux poissons. Puis il y a une partie des algues qui vont aussi repartir aux poissons. Donc, c'est ça encore. Et en fait, c'est vraiment l'effet miroir entre les défis de notre Terre aujourd'hui de faire des systèmes qui soient circulaires, propres par rapport à l'environnement et le défi d'approvisionnement du spatial. En fait, ça va être les mêmes systèmes. Et donc, pour résumer, c'est vraiment la compréhension biologique du système qui nous manque encore aujourd'hui. On n'est pas loin, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas fait. La preuve, c'est qu'on aurait des fermes partout comme ça. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Donc, l'ambition sur Terre sur ma mission terrestre, c'est qu'on arrive à comprendre rapidement pour que la production des organismes aquatiques soient des systèmes qui n'émettent pas de molécules dans l'environnement. Mais technologiquement, ne serait-ce que dans mon laboratoire, on a déjà les outils pour le faire. On a même des outils, par exemple. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on utilise des pompes pour pousser l'eau. Il y en a dans cet aquarium, donc l'électricité. Aujourd'hui, on développe des systèmes qui fonctionnent avec du vide. Et le vide sur la Lune, on n'en manquera pas. Donc, parce que le vide, en fait, quand on déplace une masse d'eau avec du vide, c'est trois fois moins énergétique que quand on la pousse avec une pompe électrique. Donc, on est en train de réfléchir à ces systèmes-là. Et je pense qu'en technologie, on va beaucoup plus vite qu'en compréhension de la biologie. Donc, il nous reste un peu de travail à nos biologistes encore. Et Cécile ? Pour le projet Mélissa, peut-être qu'on peut lancer la vidéo sans juste parler par-dessus. On n'arrivait pas à la lancer. Mais par contre, vous pouvez, si vous tapez sur Internet le projet Mélissa, il y a un documentaire, je tends, assez court de la RTBF. La RTBF, tout à fait. N'hésitez pas, vous verrez justement tout le système qui permet de faire... Exactement. et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans cette vidéo, si vous allez voir sur Internet, il y a le pilot plant, donc la partie plant développée à l'Université de Barcelone. Donc, c'est un des partenaires du projet Mélissa. Et là, on a une idée de la grandeur du système, de la place que ça prend et de l'intrication d'un compartiment par rapport à un autre. Donc, on en est à ce niveau-là. et pour le moment, le pilot plant a été dans la possibilité de faire vivre trois rats, donc dans un système parfaitement clos, uniquement basé avec le système Mélissa. Donc, c'est une grande étape qui a été validée à ce moment-là. Et donc, on poursuit les recherches maintenant pour pouvoir augmenter et donc pouvoir subvenir à une base complétée. Ce que je peux rajouter, c'est que ce système-là en boucle fermée a produit suffisamment d'oxygène pour faire vivre trois rats. Mais si on doit le représenter par rapport à l'humain, un humain, ça représente 58 rats. Donc, en fait, on a fait vivre un muscle où on a fait vivre... Voilà, on a des là. Donc, il faut qu'il y ait quand même de la recherche aussi pour optimiser tout ça et produire un peu plus. C'était juste pour revenir sur les trois rats. Voilà, ça représente un muscle, en fait, une jambe. ou je ne sais pas si on prend... Et donc, on continue. Là, la grosse avancée était la capacité de vraiment avoir ces rats dans un système clos et donc la fiabilité du projet. Évidemment, maintenant, sur une... On est à l'échelle de l'université et donc, sur une échelle d'une base spatiale, on aura quelque chose de plus conséquent et il y aura tout l'aspect nourriture qui va avec et l'aspect des cyanobactéries qui va produire une grande quantité également d'oxygène. Et est-ce que, justement, il y a des pistes pour... Dans un contexte de développement durable, finalement, rien que si on revient aussi pour terminer sur notre bonne vieille planète Terre, comme Cyril a pu le dire, finalement, si on connaissait ce système-là, il y aurait des fermes aquacoles de ce type où on utiliserait la spiruline d'autres façons sur Terre. Justement, finalement, voilà peut-être un exemple concret où le spatial va apporter peut-être une solution qui va être utilisée finalement aussi sur Terre pour améliorer nos techniques d'élevage ou de recyclage, par exemple, de matière organique. Est-ce que c'est déjà le cas ? L'enjeu, il est beaucoup plus fort sur Terre que dans l'espace. Le challenge, il est terrestre. Même si on parle de mission spatiale, il faut qu'on y arrive sur Terre avant. Et il commence à avoir quelques initiatives, mais comme je le disais, il nous manque une brique de compréhension des flux biologiques qui fait que moi, je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin d'arriver. Je pense que je ne serai pas encore à la retraite que ça sera déjà en place. On te réinvitera pour présenter. Voilà, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un effet miroir entre les défis du spatial et les défis terrestres. Ça, c'est clair, mais que l'application et le bénéfice y sera surtout sur une application terrestre de ce type de système. Et Cécile aussi, sur ton projet, justement, des possibilités, finalement, de... Oui, j'en ai parlé un petit moment dans la présentation. L'idée, on a déjà tout ce qui est les toits, l'agriculture urbaine sur les toits dans les grandes villes à Bruxelles. c'est quelque chose qu'on peut imaginer avec un système clos complet et dans tous les endroits reculés, que ce soit Aride ou Arctique. Donc, c'est clairement des projets qu'on développe pour le spatial avec la technologie spatiale, mais comme on a toujours, depuis très longtemps, développé, on a des téléphones portables de nos jours parce que la technologie spatiale, à un moment, nous l'a permis. et donc, je pense que dans tout projet spatial, il faut voir un impact positif pour la vie sur Terre. Merci. Alors, on a le temps pour une dernière question. Si, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Alors, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la durabilité, justement, et du coup, sur les poissons, notamment, après, Cécile, il y a aussi des questions pour vous, mais sur la variabilité génétique des poissons que vous allez emmener, sachant que vous allez les emmener en petits groupes, comment vous comptez faire pour que ces poissons restent dans une variabilité assez importante ? Pour la Lune, ça va être relativement simple parce qu'en fait, on ne va pas avoir de géniteurs sur la Lune vu que c'est tellement prêt, quatre jours de vol. Donc, en fait, le schéma de croisement génétique, ça va être comme dans une ferme aquacole aujourd'hui, en fait, pour ne pas que ça s'essouffle. Par contre, la question se pose pour Mars parce que pour Mars, du coup, si on réfléchit à l'aquaculture spatiale, on va réfléchir à amener des poissons qui seront à leur tour géniteurs parce qu'on a minimum, je crois, six mois à l'aller et puis un an et demi retour. là, on ne pourra pas cadencer au point d'avoir des générations de poissons qu'on va envoyer. Donc ça, c'est un sujet qui est développé par une collègue de l'Université de Barcelone et il faudra faire un plan, un plan de croisement, ça c'est clair et il faudra certainement dimensionner un envoi de population avec de grandes variabilités pour essayer d'avoir un plan qui dure le plus longtemps possible. Donc ça c'est clair. Mais sur la Lune, ça ne se pose pas parce que les poissons vont être fécondés ici sur Terre et donc on choisira les parents, enfin, on fera des plans classiques de croisement. On va pouvoir remercier encore une fois Cécile et Cyril. Merci beaucoup pour nous avoir fait voyager pendant cette soirée. Donc merci à vous toutes et à vous tous aussi d'avoir participé à cette conférence. N'hésitez pas à prendre connaissance de tout le programme de conférences. Donc une conférence par mois jusqu'au mois de décembre. et donc vous pourrez découvrir toute une variété de sujets pour en apprendre un peu plus sur l'océan. de conférences par mois de décembre. Merci. Merci.